Bonjour à tous, c'est Rodolphe de Frandroid. Aujourd'hui, on vous présente Halo, la nouvelle messagerie instantanée de Google. Quelles sont ses fonctionnalités ? Qu'est-ce qui fait son originalité ? On vous dit tout ça dans cette vidéo. Le principal intérêt de Halo, c'est son intégration de Google Assistant, le remplaçant de Google Now. Dans l'application, il est présent sous la forme d'un chatbot auquel vous pouvez poser des questions, mais seulement en anglais pour l'instant. Les questions peuvent aller du simple « Quel temps fait-il aujourd'hui ? » à « Où puis-je manger des falafels dans le quartier ? » en passant par « Y a-t-il des expositions d'art moderne près de chez moi ? » Il est même possible de jouer à des quiz, aux morphions, etc. Ce qui fait surtout la force du bot, ce sont ces suggestions de réponses qui vous permettent de poser vos questions en un seul clic, puisque l'assistant les devine avant même que vous vous les posiez. L'assistant est même intégré dans les conversations, pour peu que vous parliez en anglais avec vos contacts. Lorsque vous parlez d'un film, par exemple, l'assistant vous propose de voir le casting, les critiques, etc. Pour animer vos conversations, vous pouvez envoyer des stickers et dessiner par-dessus vos photos. Cependant, impossible d'effectuer des rotations sur vos textes, à l'instar de ce que propose Snapchat, par exemple. Pire, Allo ne gère finalement pas les gifs. Google se rattrape en prétendant que ce choix a été fait pour encourager les artistes à en créer de nouveaux. La messagerie utilise intelligemment les gestes, on peut grossir ou rétrécir les textes en glissant en haut ou en bas lorsque l'on appuie sur « Envoyer ». On peut annuler les notes audio en glissant sur la gauche. C'est simple et intuitif. Enfin, passons à la fonctionnalité préférée d'Edward Snowden, le mode incognito. Google utilise dans ce mode le protocole de signal pour chiffrer de bout en bout les messages. En plus de cela, vous aurez le droit à un magnifique thème sombre dans vos conversations. Cependant, Google Assistant, le principal attrait de l'application n'est pas utilisable dans ce mode. C'est dommage. De plus, des applications comme WhatsApp proposent ce même chiffrement par défaut, quand sur Allo, on est obligé de l'activer au lancement de chaque nouvelle conversation. A l'heure actuelle, Google Assistant n'est disponible qu'en anglais, ce qui nous prie d'une excellente fonctionnalité lorsque l'on dialogue avec d'autres francophones. De plus, il aurait été malin d'intégrer les SMS dans Allo afin de remplacer l'appli SMS de base. Enfin, on regrette l'impossibilité de passer des appels via l'appli quand la plupart des applications concurrentes le proposent. Dans les faits, on se retrouve avec une application nourrie par de bonnes idées, mais très vite, le manque de fonctionnalités de base comme envoyer des SMS ou passer des appels vient attacher l'expérience utilisateur. Dans l'état, on pense qu'il lui sera difficile de séduire facilement de nouveaux utilisateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !